Alors voici notre quatrième auteur invité ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Cheikh Ingral, mon ami, Laurent Buzine. Laurent, merci. Merci d'être là. Donc Laurent est le directeur du MAX au Grand Tournu, le Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s'occupe de la collection du musée de montées souvent de grandes expositions thématiques au titre poétique et ambigütes, n'est-ce pas ? Ainsi que de temps à autre une exposition monographique. Une des dernières en date essaie de consacrer à l'artiste italien Giuseppe Pénone et sort, sorti il y a quelques semaines, la première grande monographie qui m'y est consacrée et qui est placée sous ta direction. Je voulais te demander, comme à d'autres des auteurs reçus ce soir, pourquoi cette monographie sur Pénone ? Mais curieusement, en fait, lorsque nous avons fait l'exposition, il y a deux ans maintenant, de Pénone au Grand Tournu, qui était une extraordinaire exposition parce que, en fait, avec Giuseppe Pénone, ça fait maintenant à peu près 25 ou 30 ans qu'on a eu une vie très singulière, puisque j'avais déjà fait une exposition au Palais des Beaux-Arts de Saint-Lenrois, où j'étais directeur précédemment. Et en fait, depuis lors, on est très lié et on s'était dit qu'au Grand Tournu, on pouvait faire une exposition tout à fait, pas extraordinaire, mais pas plus juste possible par rapport au lieu et au travail. C'est-à-dire que, tout à coup, il y avait une correspondance très singulière qui arrive rarement dans l'existence d'un conservateur et sans doute d'un artiste, que le Grand Tournu a une possession, dans ses briques, dans ses murs, de la mémoire, d'un passé ouvrier, et certes, mais d'un passé. Et que tout le travail de Pénone est aussi sur cette capacité à tenir et à rendre compte d'une mémoire. Et qu'il y avait là une opportunité tout à fait fantastique de faire, et qu'on ne pouvait pas regarder. Et donc, on s'est vus longuement, on a réfléchi, et on a fait finalement, et je le dis, mais très sincèrement, croyez-le bien, sans aucune profancie, je pense que c'est une des plus belles expulsions de Pénone dans le monde. Je le dis avec beaucoup d'orgueil et de modestie à la fois, mais c'est une des plus belles expulsions de Pénone dans le monde. C'est une des plus belles expulsions de Pénone dans le monde, et c'est une des plus belles expulsions de Pénone dans le monde. On ne fait pas ça dix fois, mais c'est une fois que tout à coup, il y a cette éclosion de moments extraordinaires qui fait que l'œuvre, le mur, le jardin, le public, la conduction, et tout le monde est... Et alors, à cette occasion-là, ce qui était curieux, c'est que nous avions édité un catalogue, nous étions fort contents, et Bernard Serres me rencontre à ce moment-là et me dit, mais est-ce qu'il existe une monographie de Pénone ? Et je me suis rendu compte qu'il n'existait sans doute 150 catalogues, mais pas un vrai ouvrage qui avait été conçu comme tel sur le camp d'étrofélicité. Et donc, à mon grand bonheur et à mon grand malheur, parce que ça m'a pris deux ans de ma vie, mais pour moi c'était très agréable, on s'est lancé sur l'aventure de dire, est-ce qu'on peut faire un livre sur Pénone ? Autre que le catalogue raisonné, parce que ça, il est en train de travailler sur son catalogue raisonné, c'est une autre histoire, ça s'en va, et à la limite ça peut être publié autrement que par livre, par internet, comme on peut faire le catalogue raisonné par le camp, par le papier. Et donc, on s'est lancé là-dedans, et puis j'ai travaillé avec Josephé là-dessus, et puis j'ai proposé cet avis. En fait, l'idée c'était de dire, comment est-ce que... Je vais faire une parenthèse, si tu me l'y autorises. Il y a une chose tout à fait curieuse avec l'œuvre de Pénone, c'est que, quel que soit le public qui entre dans la salle, il y a une adhésion immédiate. Compréhension immédiate, oui. Une espèce de façon de dire, je perçois l'œuvre. Et ça, tu vois la différence par rapport à ton expérience et d'autres artistes au musée. D'autres artistes plus intellectuels, plus cérébraux. Et là, il y a une adéquation, c'est-à-dire que, si l'on voit un arbre qui sort d'une poutre, il n'y a pas photo, on voit un arbre. On voit, on comprend, on comprend le cheminement. Alors après, on peut commencer à réfléchir à la question de savoir pourquoi cet arbre sort d'une poutre qui elle-même est une poutre qui sort d'un arbre qui lui-même était en croissance. Et la question devient incroyablement métaphysique. Mais la première réaction est une réaction comme ça, de spontanéité, de dire, je vois quelque chose qui me touche. Et c'est une chose que j'ai toujours abrogée dans le travail de Pénod et où je pense très sincèrement qu'il est un des très grands sculpteurs du XXe siècle. Et si on m'y autorise, je prends la responsabilité de ce que je dis. Je pense qu'il est un des extraordinaires sculpteurs au même titre que Rodin, que Brancousy, et Pénod. Il a changé l'image de la sculpte, la fonction de la sculpte. Et tu veux dire aussi par là qu'il s'est complètement éloigné de ces débuts de l'étiquette d'Arte Bovera ? Oui, tout à fait. Tout autant que l'Arte Bovera n'a jamais vraiment existé. C'est un principe que j'ai l'art à imaginer. Mais je veux dire, par rapport à... Si on prend les comparaisons que je m'autorise à faire, qui sont graves, hein, je sais que c'est une responsabilité, je crois. Alors, Rodin est le premier sculpteur à imaginer que la figure humaine peut être déformée pour exprimer davantage que le corps exprimé. On peut mettre à un homme une main trois fois plus grande que la sienne pour exprimer sa possibilité d'appréhension. Ça, c'est la première chose. Jusque-là, Rodin était un sculpteur classique. Brancouzi est le premier sculpteur à imaginer que l'œuvre n'existe pas sans son contexte et sans, entre autres, le socle sur lequel il a mal. Et a envisagé que l'ensemble des œuvres périphériques fait partie de la sculpture. Et Pénome est un des premiers sculpteurs à imaginer que l'œuvre existe déjà dans la matière et que son travail consiste à nous dévoiler. Mais il nous dévoile ce qui existe déjà. L'âme existe dans la poutre. La poutre existait dans l'âme. Il ne nous fait que simplement nous faire voir ce que nous ne pouvions pas voir sans son intervention. Et c'est dans ce sens-là que je m'autorise à dire que Pénome change la sculpture. Ce n'est pas un sculpteur classique, c'est un sculpteur qui compose une nouvelle vision. Et j'ai des admirations immenses, tu le sais, pour Luciano Fabro, Anselmo, tous ces artistes de l'arté propétal qui sont remarquables, mais qui sont des artistes classiques qui transforment le matériau, mais non, il transforme la philosophie humaine. Et c'est dans son tract, c'est extraordinaire. Là, tu parles beaucoup de la matière et il y a aussi tout le rapport au corps, à l'homme, qui sont les sept chapitres, les sept points de ton intervention de livre où tu évoques tout à tout dans son travail et qu'on voyait de façon évidente dans l'exposition, mais aussi rétrospectivement ici dans l'ouvrage, où tu parles du souffle, du regard, de la peau, du cœur, du sang, de la mémoire et de la parole. Ce sont quelques mots synthétiques pour étonner son travail. C'est en fait que, en fait, ce qui est extraordinaire avec Joséphé, c'est que tout ce qu'il montre en sculpture qui dévoile une nature immense est aussi une manière de dévoiler la place de l'individu dans cette nature immense. Et donc, je me suis abusé à faire en sorte que, voilà, il y a le souffle et puis le dernier chapitre, c'est la parole. Il ne peut pas y avoir de parole sans souffle. Le regard, la mémoire, la mémoire est pournue, construite entre autres par le regard, la peau et le sang. Donc, et au milieu des sept chapitres, il y a le cœur qui passe. Et donc, je me suis abusé à faire en sorte que dans l'écriture et dans les chapitres, on puisse lire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 1, 7, 2, 6, 3, 4, et au cœur, il y a la mémoire. Et je me suis même amusé à mettre une... parce que j'adore ça, une parabole tout à fait incompréhensible. Mais que, tout doucement, je me suis rendu compte que quelques-uns et entre autres, le traducteur italien, un peu comme le traducteur anglais, mais, le traducteur italien, bien reperçu, et avec des majuscules, je donne le sens presque alchimique du travail de Pénod, mais, forcément, pour les lecteurs, on reprend ce livre, mais pour le lecteur agré, qui ont du temps à perdre, à chercher dans l'écriture, ce qui s'y cache. Parce que dans le travail de Pénod, il y a toujours quelque chose qui s'y cache. Donc, on ne peut pas écrire sans s'impliquer dans une formule alchimique qu'on va essayer de faire dévoiler. Et donc, toutes les formules alchimiques, elles ne sont dévoilées que par celui qui l'a lu. que l'écrivain n'est jamais que le mandataire secret de l'arrivée. D'accord. Laurent, merci. 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 Merci.